Salut à toutes et à tous, c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver dans ce 35e numéro du journal consacré aux performances des Lyons sur la scène européenne. En Angleterre, Sissadio Mane, Idriss Saganegui et Consor ont déjà bouclé leur saison depuis le week-end dernier en Allemagne, en Espagne, en Turquie et dans beaucoup de championnats européens, l'exercice 2018-2019 se poursuit. En superlique turque, Galatasaray de Mbaye Diagne et Pape Allungay s'est offert son deuxième sacre d'affilée en championnat ce dimanche. A égalité parfaite avec Istanbul Bachak Shehir, mais leader au goal à verrage, Galatasaray recevait le même adversaire pour ce qui était considéré comme la finale du championnat turc. Dans un Turc Telecom Arena archi-comble et acquis à leur cause, Mbaye Diagne et ses partenaires devaient s'imposer pour être sacrés champions dès ce week-end. Ils ont fait le travail en battant Bachak Shehir 2-1. Cueilli à froid par un but de Baich à la 17e minute, Galatasaray remet les pendules à l'heure grâce à une superbe reprise de l'Algérien Sofiane Fegouli, deux minutes seulement après le début de la seconde période. A la 64e minute, le Nigérien Henri Onye Kourou offre la victoire à Galatasaray, qui décroche par la même occasion son deuxième titre de champion d'affilée, le 22e de son histoire. Mbaye Diagne et Pape Alundiaï réalisent ainsi le doublé coupe championnat après leur victoire 3-1 face à Akichar Belediyesport le 15 mai dernier en finale de la Coupe de Turquie. Les deux internationaux sénégalais décrochent par la même occasion leurs deux premiers trophées de leur carrière. Gostepé Izmir de Lamine Gassama aligné sur le flanc droit et Burja Sport de Stéphane Badji, Henri Sevé et Giafra Saho se sont quittés sur un match nul vierge zéro but partout. Malgré le 16e but de Papis Dembassissé cette saison, Alainia Sport a été tenu en échec par Rizé Sport, un but partout. En Dominos Ligue 2, grâce à un Arthurianic Gomis en feu, le Racing Club de Lens a écrasé 5-2 l'union sportive d'Orléans. Gomis s'est illustré de fort belles manières en s'offrant un triplé et une passe décisive. Auteur de l'ouverture du score à la 19e minute, il a doublé la mise sur pénalty dans le temps additionnel de la première mi-temps avant de frapper une dernière fois à la 52e. Avec ce triplé, il s'offre ses 14e, 15e et 16e buts en Dominos Ligue 2. Ce week-end, Abibu Diallo n'a pas non plus été en reste. Buteur contre Brest, le joueur formé à Giambar a offert la victoire au FC Metz 1-0. Malgré sa 26e réalisation de la saison, il a été devancé au classement des meilleurs buteurs de Ligue 2 par Gaëtan Charbonnier qui a planté 27 buts, soit une réalisation de plus que l'international sénégalais. Diallo pourra tout de même se consoler avec une place dans le 11 type des meilleurs joueurs de la saison aux côtés de son compatriote Opanguette. En Ligue 1, le stade renné d'Ismail Assar et d'un baignan titulaire en attaque est allé s'imposer 2-0 sur la pelouse du Racing Club de Strasbourg. Le stade de Reims d'Edouard Mendy est allé surprendre Bordeaux de Yissouf Sabali 1-0. Victime d'un coup à la tête, le gardien du stade de Reims a été évacué sur Sivière. Il y a eu cependant plus de peur que de mal puisqu'il sera bientôt opérationnel. Le Sporting Club d'Amié de Moussa Konate est allé s'incliner 2-0 sur la pelouse de l'AS Monaco. En Italie, le Napoli de Khalidou Koulibaly recevait l'Inter pour ce qui était le choc au sommet de la Serie A lors de cette 37e journée. Napoli s'est imposé sur le score sans appel de 4 buts à 1, une rencontre marquée par ce sauvetage exceptionnel de Khalidou Koulibaly sur sa ligne. Keita Baldé et Kanta lui restaient sur le banc pendant toute l'intégralité de la rencontre. L'aspal d'Alfred Benjamin Gomis, titulaire dans les cages, est allé s'incliner 3-2 sur la pelouse de l'Udinese. Sa solo de Babakar Khouma et l'AS Rom se sont quant à eux quittés sur un match nul vierge, 0 buts partout. Enfin, le Kiev-Overon d'Assane Dioucet et la Sam Doria de Jeanne se sont quittés sur le même score. En Bundesliga allemande, le Schalke 04 de Salif Sané a été tenu en échec 0 buts partout par Stuttgart au Veltine Sarena. Toujours blessé, le défenseur central sénégalais n'a pas pris part à cette rencontre. Rentré en seconde période lors du déplacement de Barcelone sur la pelouse d'Eibar, Moussa Ouagé a discuté son troisième match officiel en Liga. Le FC Barcelone a malheureusement été tenu en échec 2 buts partout. C'est ainsi que prend fin ce journal consacré aux performances des Lyons sur la scène européenne. Rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à FootGallSentis pour ne rien rater de l'actualité du football sénégalais. Sous-titrage Société Radio-Canada